Le roman commence en novembre 1819. Dans la pension voquée, au quartier latin, minutieusement présentée, le jeune étudiant en droite Eugène de Rastignac est intrigué par le pitoyable père Goriot, qui aide financièrement la comtesse de Resto, et par les allées et venues du mystérieux Vautrin. Chez mesdames de Resto et de Beaucéan, Rastignac apprend la véritable personnalité du père Goriot, ancien vermicellier qui se ruine pour ses filles, Anastasie, madame de Resto, et Delphine, épouse du banquier baron de Nussingen, lesquelles le méprisent. Refusant le conseil cynique de Vautrin l'invitant à courtiser Victorine Taillefer, jeune pensionnaire susceptible d'hériter la fortune de son père si on précipite les événements par un crime, Eugène, encouragé par Goriot, entreprend la conquête de Delphine. Attirée par une forte prime, de locataires, mademoiselle Michonneau et Poiré, aide le policier Gonduro à arrêter Vautrin, force à évader surnommé Trompe-la-Mort, qui a réussi à faire tuer le frère de Victorine. Pendant ce temps, Eugène est devenu l'amant de Delphine. Accablé par les difficultés d'argent, rejeté par l'égoïsme de ses filles, Goriot tombe malade, et Eugène aide son ami, le jeune étudiant en médecine Bianchon, à soigner le malheureux vieillard. Eugène assiste à la dernière soirée donnée par Madame de Beaucéan, abandonnée par son amant à Judas Pinto. Son état empirant, comprenant que ses filles ne viendront pas, le père Goriot les maudit et meurt au milieu de l'indifférence des peines actionnaires et devant Delphine, enfin accourue, mais que les soucis d'argent préoccupent davantage. Rastignac accompagne le convoi funèbre jusqu'au cimetière du père Lachaise, d'où il lance un défi à la capitale, à nous deux maintenant, avant d'aller dîner chez Madame de Nussingen. Sous-titrage ST' 501